Bonsoir à tous, bienvenue au 19h. La situation sécuritaire à l'est du pays est au cœur d'un sommet spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est, élargie à l'Angola, ouverte ce vendredi matin à Addis Abeba. Les travaux se poursuivent et le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, y participe jusqu'à Koussema. La veille de l'Assemblée Générale Annuelle des chefs d'État de l'Union Africaine, Addis Abeba abrite ce vendredi un important mini-sommet spécial consacré à la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit en fait d'un sommet de huit chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, élargie à la République d'Angola. Ces formats avaient été décidés à l'issue du dernier sommet extraordinaire de la East African Community, tenu à Boudjumbura le 4 février dernier. Tous les huit chefs d'État ont répondu présents, excepté les présidents salvataires du sud de Soudan et Youheri Museveni de l'Ouganda, représentés au niveau ministériel. Deux allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. D'abord, Joao Lourenço en sa qualité de médiateur désigné de l'Union Africaine, et puis Évariste Ndaï-Chimie, le président en exercice de la East African Community. Les deux chefs d'État ont reconnu que la situation sur terrain est très préoccupante, mais ont proposé chacun un ordre de jour différent. Pour Joao Lourenço, les discussions doivent porter sur les cantonnements des truffes du M23 et son financement, tandis qu'Évariste Ndaï-Chimie, lui, a évoqué la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et évaluation. Les vraies discussions se poursuivent encore à huis clos, ici dans la salle. Julien Seunerere, au siège de l'Union Africaine, et le communiqué final de ce sommet est très attendu. Clôture définitive des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle ce vendredi 17 février 2023. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par la rapporteure de la CENI, Patricia Anseya Moulela. On l'écoute. Informément au calendrier du processus électoral 2022-2027, rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé ce 16 février 2023 les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces et les pays pilotes de l'ère opérationnelle 3. Comme vous le savez, l'ère opérationnelle 3 comprend 7 provinces et 2 pays suivants. Bazouélé, Otouélé, Itoury, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Chopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. Avec ce lancement dans l'AO3, l'enrôlement des électeurs vient de couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo et les 5 pays pilotes rétenus pour cette opération. Pour votre gouvernement, la durée de l'enrôlement des électeurs dans l'AO3 est de 30 jours allant du 16 février au 17 mars 2023. S'agissant de la clôture de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1, Mesdames et Messieurs de la presse, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1 avaient été lancées le 24 décembre 2022 et devaient se terminer le 23 janvier 2023. Après évaluation, la CENI avait accordé un temps de prolongation de 25 jours. Ce délai expire le 17 février 2023. Statistique au 15 février 2023. Total général pour l'AO1, 14 288 816, soit 76,43%. Hommes 7 388 110, femmes 6 905 706. Arrestation des deux sujets rwandais dans des centres d'enrôlement dans l'Eau Katanga, ces deux infiltrés subiront la rigueur de la loi. Un joli coup de filet qui vient de réaliser le service de sécurité de la province du Oka-Tanga. Ils ont mis la main sur deux sujets rwandais qui ont réussi à se faire enrôler facilement. Dans un centre de Lubumbashi, Joshua Richam, âgé de 23 ans, et Sharif Kelly, âgé de 20 ans. Tous membres d'une même famille ont été présentés à l'autorité urbaine Martin Kazembeshula et son adjointe Joyce Tunda Kazadi. Dans la soirée de ce jeudi 16 février 2023, les deux sont passés aux aveux. Après avoir été interrogés, ils affirment sans foi aux yeux qu'ils sont rwandais des pères et des mères. Une occasion pour l'autorité urbaine de lancer une alerte. Les deux sujets rwandais sont encore détenus à la police en attendant les enquêtes pour mettre la main sur ceux qui complotent avec eux afin de déstabiliser le pays. Nous lançons un appel à toute la population de Lubumbashi d'être vigilante. Parce que ça c'est inconcevable. Les gens sans papiers qui proviennent d'un pays voisin avec qui nous sommes en conflit aujourd'hui, se faire enrôler, c'est de l'infiltration plus récente. Tout d'abord parce que l'enrôlement est gratuit. On ne doit pas les faire monnayer. Mais ça nous étonne de voir des sujets rwandais qui se font enrôler calmement, paisiblement, sans être inquiétés. Pourtant que les Congolais même sont en train de décrier par rapport aux difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. En tout cas, nous lançons un appel à tous les agents de la CENI d'être vraiment vigilants. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'est de la RDC. Le rendez-vous a été respecté dans plusieurs villes telles que Boutembo, Kindou, Bukavu et autres après le lancement de la troisième ère opérationnelle. Images et commentaires. En commune de Boulenguera, différents centres ont connu un accouement. A l'école primaire Kilibata, non loin du bureau du quartier Gyalala, où le numéro 1 de Boulenguera a supervisé le déroulement du processus, A quelques heures du début, plus de 10 personnes s'étaient déjà fait enrôler, parmi lesquelles Jean-Dédier Katembo Sangala, chef de quartier Kiyagala. Le colonel Willy Ilungamungedi s'est dit satisfait de la qualité du travail abattu par le personnel de la CENI. Il appelle ses administrés à se faire enrôler massivement. Notre contrée est plus beaucoup enviée par les ennemis, qui peut profiter de cet engrouillement que vous venez de voir pour sémer les actes de trouble d'ordre public. C'est dans ce contexte-là que nous sommes ici pour les rappeler les consignes que nous avons données, et voir effectivement si ces consignes sont respectées. Notamment dans le cadre du comité local de sécurité de proximité, ils ont été civilisamment outillés avec la police qui est sur place, la population ainsi que tous à être vigilants. Vraiment la population a été sensibilisée, puisque tout le monde est là en attente pour voir sa cas d'enrôlement. Faisant d'une pierre deux coups, le bourgoumenstre policier de Boulenguera a supervisé l'état d'avancement des travaux effectués dans sa juridiction, dans les cadres des travaux de haute intensité de la main-d'oeuvre Timo par le Fonds social de la République. Il s'agit entre autres de l'aménagement des rues et avenues, la construction des écoles. A Kiagala comme à Rwenda, le patron de la commune de Boulenguera a été émerveillé du travail de qualité. Dans trois mois, nous pouvons avoir une bonne école, six salles de classe, les bureaux des enseignants ainsi que de la trine. Nous remercions le président de la République, le gouverneur de province, le général Constantino, ainsi que nos partenaires, l'officacité des fonds social. D'ici là, dans le temps record, vous verrez que notre commune va redorer l'image. Double cérémonie à boutaille, il s'agit du discernement de diplômes et autres enseignes, et aussi le couronnement du grand maître Sougrousse Mbondé, icône, ceinture noire, cinquième dame en karaté. Témoin de l'événement, Jean-Robert Zanzabombiti, gouverneur du Bazouélé. Roger Linnis Salomani, reportage. C'est une grande première pour cette discipline sportive dans les bazouélés. Maître Yvon Amis, expert en karaté d'eau de la Fédération des karatés d'eau du Congo, venu de Kisangani, explique l'assistance, les parcours sportifs des maîtres Sougrousse. Les gouvernants des Provences, les professeurs Jean-Robert Zanzabombiti, qui décerne le diplôme des mérites à ces géants du karaté d'eau, les félicitent pour avoir honoré la Provence. Merci, merci à la Fédération. Nous disons merci à la Fédération qui a pris l'initiative de lever notre frère au radicon de ce tir noir 5e dan. Le karaté d'eau est un sport de la discipline et de faire-play. Nous demandons à nos jeunes de faire cette discipline pour l'honneur de la Provence. A tababundi, discipline de Zalakalassima. Il convient de signaler que maître Sougrousse a joué des compétitions provinciales, nationales et internationales et a formé plusieurs athlètes qui font la fierté de non seulement du Basuelé, mais aussi de la République démocratique du Congo. Tous les chefs des bureaux de la DGDA Itourie et Doko ont signé les contrats de performance devant les directeurs provinciaux de la DGDA Grande-Orientale. Il leur a été demandé de mobiliser plus de 148 milliards de francs congolais pour cette année 2023. Des précisions avec Junior Selemani. Le gouvernement de la République a besoin des moyens importants pour le financement de plusieurs projets d'indifférents secteurs pour le bien-être de sa population. Pour ce faire, les régimes financières doivent mobiliser les recettes au compte du trésor public, s'inscrivant dans la politique du chef de l'État. Félix Antoine Tiseké Tchouloumbo, à travers son cas spécial, le directeur provincial de la DGDA Grande-Orientale de Mambré, Zoé Bocagna, a sensibilisé ce vendredi tous les chefs des bureaux de la DGDA Anitorie à bannir toutes les antivalaires qui ternissent l'image d'un agent public de l'État, à savoir la corruption, la contrebande et autres pratiques. Pour y arriver, chaque bureau a signé un contrat de performance. Au cours de la même réunion, le nouveau sous-déletaire de la DGDA Anitorie, Maïnga Ndottoni, a été présenté aux participants. Le bureau de la DGDA, Mahagé Ombaï, ont été félicités par le numéro de la DGDA Grande-Orientale pour leurs prestations à ce mois de février en cours. Aussitôt arrivé au chef-foulier de l'Étourie, le nouveau déletaire provincial de la DGDA Grande-Orientale de Mambré, Zoé Bocagna, a échangé ce jeudi avec le gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Question de solliciter l'implication du pouvoir public à prêter main-forte à cette régie financière. Un nouveau visage à la DGDA Maniema, le directeur provincial Félix Kitengé remplace Kilumunda Ounia Robert. La cérémonie de remise-réprise a eu lieu hier jeudi dans la ville de Kindou. Eliange Atassa. Un nouveau visage à la direction provinciale de la direction générale de Douanaxis de la province du Maniema. Kilumunda Ounia Robert cède le fauteuil à Félix Kitengé qui prend désormais les commandements de l'administration provinciale au sein de cette entreprise publique. Le directeur provincial a dans son mot remercié sa hiérarchie pour la confiance placée en sa personne. Je remercie sincèrement madame le DG pour sa confiance renouvelée en notre modeste personne en nous choisissant pour venir diriger cette province du Maniema. Le sortant a appelé tous les agents et cadres de cette entreprise à accompagner son successeur pour la bonne marche de la DGDA. Aujourd'hui c'est un grand jour pour moi parce que je viens d'équiter la province soignée de Maniema. En désormais, je tiens à mon collègue qui est amélové pour sa promotion et son affectation dans la province soignée du Maniema. Juste après le discours, s'en est suivi la cérémonie de passation des bâtons du commandement et la présentation du bureau entre le directeur sortant et le nouveau directeur Félix Itengui. Cette remise reprise a été supervisée par l'inspecteur général de ressources humaines et la présidente de la délégation syndicale de DGDA, Kinshasa. Le personnel du Sénapi est désormais fixé sur son avenir et ne peut plus promener un regard inquiet face à leur situation sociale. Le secrétaire général au budget, Pierron Quai, est allé convaincre ses agents et fonctionnaires de l'État sur leur bien-être. David Mouvinga. La gronde sociale qui a élu domicile au Sénapi, un service de l'État qui relève du ministère du Budget, a obligé le secrétaire général de ce ministère à effectuer d'urgence une descente sur terrain afin de s'enquérir de la situation délétère qui prévaut au Sénapi et pour cause un malentendu au sujet du traitement réservé aux agents et cadres de ce service de l'État relatif à leurs avantages. Accueilli en véritable fils maison, le secrétaire général au budget, Pierron Quai, a pris le taureau par les cornes pour crèver l'abcès. Après un face-à-face et un dialogue franc et sincère, le patron de l'administration centrale du budget a rassuré les agents et fonctionnaires de cet établissement public de la volonté et de la détermination des autorités du ministère du Budget de répondre le plus tôt possible à leurs revendications. Le Sénapi ne sera pas classé dans le budget annexe à Thiel Martellé. Ceci est la matérialisation de la vision politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à savoir le peuple d'abord, qui fait du bien-être du peuple congolais son cheval de bataille. Un cadre national de qualification et un label cité métier, deux grands qui vont servir de levier pour garantir une main d'oeuvre qualifiée en RDC. Les experts du ministère de la formation professionnelle étaient au tour du ministre de Titelle pour examiner ces projets. Cédric Nenna. Ces deux projets, les cadres nationaux des qualifications et des certifications ainsi que de l'obtention du label cité des métiers en République démocratique du Congo, Antoinette Kipounoukabenga les avait soumis il y a près de trois semaines au Conseil des ministres. A cet effet, elle avait reçu la bénédiction de hautes autorités du pays, en l'occurrence, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que du Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, d'où cette initiative d'organiser ces assises qui constituaient un premier pas vers la concrétisation de ces deux projets importants et nécessaires pour booster les secteurs de la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers en RDC. L'objectif principal est de mettre en application des recommandations du chef de l'État et du premier ministre concernant les cadres nationaux des certifications et des qualifications en République démocratique du Congo, suivant les recommandations des passagers et des lignes africaines. Deuxièmement, c'est pour aussi la labellisation de la cité des métiers ici de Congo. Ça permettra à nos jeunes d'apprendre, ça permettra à nos jeunes d'être orientés par rapport à leurs filières, par rapport à leurs ambitions. D'autres rencontres seront organisées pour atteindre ces ultimes objectifs, doter la RDC d'un cadre national des qualifications et des certifications, ainsi que le label cité des métiers avec les parrainages de la Belgique. Jeunesse consciente face aux défis du développement, sujet au centre d'une conférence expo organisée par les comités des étudiants de l'Université protestante du Congo. L'objectif est de mobiliser tous les talents des étudiants au profit du développement et la création des petites entreprises. Iverson Kabwaba, Sinti, reportage. C'est derrière le mur de l'Université protestante du Congo que sont exposées pendant deux jours des œuvres produites totalement par les étudiants congolais au cours de cette conférence axée sur la jeunesse consciente face aux défis du développement. Organisé par GenExplo, ces assises allant du 17 au 18 février visent à mobiliser les talents des étudiants dotés d'un esprit créatif et innovateur en entrepreneuriat. Une initiative saluée par le président des étudiants de l'UPC qui estime que cet atelier va réveiller tous les talents en somnolence en chaque étudiant. Nous sommes tous en train de nous engager dans des cursus académiques, cela est vrai, mais il est aussi important de nous contextualiser à nos réalités et aussi oser développer des idées et des entreprises afin aussi de pallier, de proposer des solutions. Appuyé par les experts en entrepreneuriat avec la participation active des 100 secrétaires généraux académiques qui appelaient les étudiants à faire preuve de plus de créativité. On a voulu associer nos deux forces pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs qui ont des projets, leur donner quelques briefs de formation et puis c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à être dans les membres de jury pour cette activité. Au terme de ces travaux, tous les temps l'accachés qui seront dénichés seront accompagnés dans leur seconde vie entrepreneuriale. Les oublis répétés, les troubles des langages et des gestes, autant des symptômes qui démontrent qu'une personne souffre d'Alzheimer, une maladie qui touche souvent les personnes âgées de plus de 65 ans. Des précisions avec Érika Bamba, un congolo. cerveau à la loupe pour m'y illustrer dans le moindre détail tous les symptômes de cette maladie répandue mais toujours sans remède. Au cours de cette conférence débat Alzheimer, cette maladie nérodégénérative conduit à une détérioration progressive des capacités cognitives. La maladie s'attaque à diverses zones du cerveau à préciser. Le professeur Jean-Ikanga, lors de son exposé, parmi les symptômes, figurent les oublis répétés, le problème d'orientation, le trouble des fonctions exécutives ou encore des troubles du langage. Cette maladie atteint souvent les personnes âgées de 65 ans et explose. À partir de 90 ans, au moins une trentaine de millions de personnes en sont atteintes dans le monde. En RDC, 6 sur 100 personnes âgées sont touchées par cette maladie à préciser. C'est conférencier qui a voulu à travers son exposé conscientiser la population congolaise sur cette maladie qui est loin de la sorcellerie. L'observation que j'ai faite ici à Kinshasa, les personnes qui sont âgées, quand ils se perdent, quand ils ne savent pas le nom de leurs enfants, ce comportement à Bera est appelé Kinnoké. Alors, par contre, ça c'est une maladie. C'est comme ça que j'ai démontré ce profil-là pour montrer que voilà, en termes cognitifs, il y a un problème. En termes de sang, il y a un problème. Nous devons les aider plutôt de les tabasser, plutôt de les mettre mal à l'aise. C'est cette conscientisation qui est très importante. Les causes de la maladie Alzheimer ne sont toujours pas encore connues. Le langage, le geste, les comportements peuvent indirectement être affectés. Triple cérémonie au sein de l'Udepeche, Tisekedi, les combattants ont participé à une messe des commémorations de quatre ans de l'accession du président de la République au pouvoir. Il était aussi question d'honorer la mémoire de Tisekedi Ouamouloumba six ans après sa disparition et aussi soutenir les efforts du chef de l'État. Reportage. Dans une cérémonie de commémoration du sixième anniversaire de la mort d'Étienne Tisekedi Ouamouloumba qui s'est déroulée au mausolée érigée en son honneur à l'Ansele, la fédération de l'UDPS FUNA a rendu hommage à ce vaillant combattant de la démocratie en RDC. Présent à cette cérémonie organisée par la maison civile du chef de l'État et son parti l'UDPS et Mémouloumba la cadre de ce parti au pouvoir de la cellule de Yolo Sud 3 a indiqué qu'Étienne Tisekedi est une icône de la politique en RDC. C'est un ancrage dans la mémoire collective des Congolais que nous sommes en train de vivre ici en ces lieux. Alors, je ne pouvais pas manquer de marquer ma présence à ce grand rendez-vous où tous les Congolais qui ont un souvenir d'Étienne Tisekedi en tant qu'un patriote, en tant qu'un père de la démocratie, en tant qu'un combattant de la liberté pour que je vienne aussi lui rendre un hommage et ensemble dire aux Congolais que nous devons pérenniser le patrimoine que Étienne Tisekedi nous a légué, c'est-à-dire l'avènement d'un État de droit en RDC et que la démocratie puisse vivre à jamais. Décédé le 1er février 2017 en Belgique, le docteur Étienne Tisekedi a mené une lutte acharnée contre les injustices sociales ainsi que pour l'avènement de la démocratie en RDC. À un jour de la clôture de l'opération d'identification et d'enregistrement des électeurs dans les Congos centrales, le maire de la ville de Matadi était dans la rue pour sensibiliser la population sur ces processus. Alain Bikaï. C'est une véritable démonstration des forces le jeudi 7 février qui prouve à suffisance que le nouveau maire de la ville de Matadi a le soutien de ses administrés. À un jour de la clôture des opérations d'enregistrement des électeurs dans cette ville, les cadres et combattants de l'IDP de cette ville se sont mobilisés autour de Dominique ou Dianpete pour sensibiliser la population sur un enrôlement massif. Parti des ronds-points belvédères en passant par les points chauds de cette ville pour chiter au terrain bureau de la commune de Nzanza. Sur leur passage, les Matadiennes et Matadiens ont tenu à manifester leur soutien d'effectifs à cette native des Matadi qui reste toujours très proche de sa population. Noyés dans la marée humaine, les fils idéologiques de Tien Tiseke du Amoulouba étaient obligés d'improviser un meeting au terrain où l'attendait une foule compacte. Dans son mot, Dominique a salué l'attachement des Matadiens aux idéaux de l'IDPES et aux changements apportés par Félix Antoine Tiseke de Tilumbo à la tête du pays. Par la suite, il a invité ses administrés qui n'ont pas encore accompli l'ère de voie civique des CAT car la CENI n'accordera plus la prolongation. L'avis de Matadi doit soutenir la vision du chef de l'État résumée en peuples d'abord aux prochaines élections pour son parachèvement a-t-il martelé. C'était aussi l'occasion pour lui d'annoncer au public la réhabilitation de la route Biwewe-Rompoint-Belvedere et la rénovation des terrains Biwewe qui seront baptisés dans les jours à venir Etienne Tiseké Diwa Moulumba. Une journée porte ouverte au siège de l'U2P Skibasa c'était à l'occasion du 41e anniversaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux des moments d'échanges qui ont permis aux militants et militantes de se souvenir des efforts fournis par les pères fondateurs et artisans de la démocratie en RDC dans le nom à ce coup. L'étain de février 1982 c'est un grand jour qui a vu naître l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS C'est parti dont est membre l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tulumbo vient défaiter son 41e anniversaire une occasion pour tous les militants et militantes de commémorer la bravoure des pères fondateurs qui ont litté pour l'instauration de la démocratie en RDC à l'UDPS qui basse les moments étaient bien choisis pour réfléchir sur l'avenir du parti. Maître Serafin Ombaka Pépé secrétaire général de l'UDPS Kibasa a saisi cette opportunité pour retracer l'historique de l'UDPS en mettant un accent particulier sur la présidence du fait Frédéric Kibasa Maliba premier président de l'UDPS voté par les collèges des fondateurs Pendant ces temps d'intenses échanges et de réflexions les cadres de l'UDPS Kibasa ont décortiqué les projets des sociétés de l'UDPS devenus aujourd'hui programmes du gouvernement reposant sur l'idéologie les peuples d'abord Aujourd'hui pour nous ce n'est pas un jour de grande festivité au regard des problèmes que nous connaissons à l'Est donc le 41e anniversaire du parti c'est un anniversaire de méditation nous nous sommes retrouvés avec le combattant pour méditer relater l'histoire du parti connaître l'histoire du parti c'est vraiment un jeu de questions réponses d'échanges un exercice qui nous a été octroyé par le secrétaire général Ombaka Pépé pour permettre aux combattants de connaître l'histoire parce qu'on dit en français un peuple sans repère c'est père à la fin de cette journée porte ouverte le secrétaire général Serafa Ombaka Pépé s'est insurgé contre tout ce qui falsifie l'histoire de ces grands partis qui est resté dans l'opposition 38 ans durant malgré les turbulences avant d'accéder au pouvoir Pour terminer l'UDPS Fédération de Lubumbashi a commémoré les quarantaines d'existence de ce parti politique à travers une messe d'action de grâce dite en la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi Reportage Dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul située au centre-ville de Lubumbashi cadré combattant habillé aux couleurs de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et de paix les sympathisants du parti présidentiel ont rehaussé de leur présence à la messe d'action des grâces pour remettre entre les mains de l'Eternel leur parti qui souffle sur sa 41ème bougie depuis sa création le 15 février 1982 par Etienne Tshisekedi ou à Moulumba Se le concilier avec le passé des loups de Peste se le concilier avec l'ambition des loups de Peste et se le concilier en l'Eternel et non seulement de l'Eternel mais rien aussi de concilier le père de l'Eternel parti politique rempli d'ambition pour le changement de la République démocratique du Congo Jean-Marie Lumbou président fédéral a dit intérim des loups de Peste Louboumbachi à relater quelques souvenirs positifs et négatifs du parti devant l'assistance nous avons été matraqués sur les lois par les loups de Peste que nous avons tenus évidemment nous sommes pas découragés parce que le père fondateur était ce que nous avions de ne pas avoir peur et c'est ce que c'est en ce moment que nous avons écarté à l'heure de pouvoir à l'issue de son adresse l'honorable Fabien Caton a présenté à la foule les nouveaux adhérents à l'U2 Peste Louboumbachi notamment les députés nationales Christophe Kitambala fin de ce journal de Louisette Louisette Sakala merci à vous qui nous avez suivi partout ailleurs l'actualité continue sur l'RTNC à 20h retrouvez Sandra Nyangui 23h José Baytouambo moi je vous retrouve prochainement bon début de week-end à tous au revoir à tous à tous à tous Sous-titrage ST' 501